Alors Henri, cette soirée, elle est en ton honneur. Pour la sortie de ce double coffret DVD, et tu as décidé d'arrêter de chanter. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Je vais prendre le micro d'abord. Alors j'ai arrêté de chanter parce que j'ai l'impression, comme disait Jacques Brel, qu'à un moment donné de sa carrière, quand à chaque fois ça marche dans la salle, on pourrait chanter le bottin et ça marcherait encore. C'est ce qu'il disait. Donc il a arrêté le jour où il pensait que chanter le bottin, il aurait un succès quand même. Je commençais à m'ennuyer sur scène. Alors quand on s'en est venu sur scène, les gens, ils vont sûrement s'emmerder aussi. Donc j'ai arrêté. Et coup de chance, je vais vous dire en deux mots, puis je vous laisse après. J'avais trois souhaits, en fait deux souhaits dans ma vie. Le premier souhait, c'était que Piaf me chante. Mais ce n'était pas la même époque. Donc c'était utopique. Le deuxième souhait, c'est que Ryd, jamais il me chante. On s'est rencontrés, il m'a dit, je suis trop vieux pour chanter tes chansons. Chante-les toi-même. Donc j'ai chanté. Et je pensais que de mon vivant, personne ne me chanterait. Or je suis là ce soir, encore en vie, et Yves jamais me chante. Et pour moi c'est un honneur et une grande joie. Je vous souhaite un bon spectacle.